Précieuses femmes de valeur, précieux hommes de valeur, bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur le plateau de leadership excellence for women by women, qui en fait en français signifie leadership excellence pour femme par femme. Le leadership excellence pour femme par femme est une ONG en fait, qui est basée à Dallas, au Texas et qui en fait a une vision globale d'amener les femmes leaders, de les connecter avec d'autres femmes qui ont la potentialité de devenir des leaders afin que nous puissions avoir des échanges d'experts, des échanges d'information, des échanges de coaching, des formations et c'est vraiment la mission que nous avons. Et les domaines dans lesquels nous nous focaliserons avec le temps qui vient sera le talk show, comme pour aujourd'hui par exemple, nous sommes aussi dans le domaine du carrière, du mentorship, du leadership et du développement de business et dans le coaching de cela aussi. Nous faisons aussi le financement à petite échelle des entreprises, spécialement pour les femmes dans le domaine rural. Avec le temps, je viendrai avec d'autres vidéos et d'autres postes pour vous expliquer exactement les domaines d'activité dans lesquels nous opérons. Nous faisons aussi de la consultation et du coaching d'image. Nous savons que aujourd'hui, pour vraiment pouvoir pouvoir se vendre ou vendre son entreprise ou vendre ses produits, nous devons être en mesure de pouvoir nous positionner et de pouvoir nous présenter au client potentiel, client actuel. Donc, nous travaillons aussi dans ce domaine-là. Et enfin, nous sommes aussi dans le domaine de l'humanitaire, aidant beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes veuves, d'orphelins et aussi aux États-Unis, les personnes en fait que nous appelons homeless, en fait les sans domicile fixe. Comme je l'ai dit, avec le temps, je ferai des vidéos pour expliquer beaucoup plus à vous expliquer sur l'activité. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir sur le plateau Dr. Anoush Takwame. Et je la connais en fait depuis, Dr. Kouame, je crois bien plus de 15 ans. Oui, depuis 2009. Voilà, 2009, 15 ans. Et j'avoue que j'ai été vraiment impressionnée par son parcours, par sa détermination en tant que femme expatriée comme moi. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé qu'elle est la personne, par son expérience, venir discuter avec moi sur le thème, les stratégies de réussite aux États-Unis. Pour venir à ce thème, en fait, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai voulu vraiment parler de cela parce que je sais que nous avons beaucoup de gens, d'audience qui nous suivent de l'extérieur. Ceux qui me suivent savent qu'il y a quelques mois, j'étais en Afrique. Et une des choses vraiment qui m'a beaucoup marqué, c'est le désir de beaucoup de jeunes de venir aux États-Unis. C'est bien beau de vouloir venir aux États-Unis, mais as-tu des stratégies? Quelles sont tes intentions? Pourquoi veux-tu venir aux États-Unis? Quelles sont les choses à éviter et à faire pour réussir aux États-Unis? C'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons un petit challenge pour vous aujourd'hui, pour vous qui nous suivez. Les deux personnes qui vont tag, pas share, mais plutôt qui vont tag dix amis ou plus et liker la page de Nature Ellie, qui est la page de business de Docteur Kwame. Elle va nous en parler tout à l'heure. Et aussi qui vont tag dix personnes ou plus et liker la page de leadership excellence pour femme, par femme, que vous voyez en haut, auront une consultation santé gratuite avec Docteur Anoushka. Nous allons discuter de ça tout à l'heure et sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Comme mentionné, vous avez parlé du fait qu'aujourd'hui, nous allons discuter des stratégies de réussite aux États-Unis. Notre invité du jour, c'est Docteur Anoushka Ondias Kwame, qui est une COVID-19 pharmacienne clinicienne à l'Université de Maryland, Laurel Hospital. Et elle est aussi une pharmacienne à l'hôpital de Sinaï. Docteur Kwame est CEO de Nature Ellie, un centre de bien-être et santé au Gabon. Elle est diplômée d'un doctorate en pharmacie de l'Université de St. John à Queens, New York, depuis 2007. Docteur Kwame détient un certificat en analytique de données, un certificat en management des soins médicaux et un certificat de la gestion du traitement anticoagulant. Elle a commencé à travailler comme pharmacie interne à New York, Presbyterian Columbia University Medical Center. Après l'obtention de son doctorat pharmacie, elle a travaillé comme pharmacienne clinicienne pour l'hôpital de Prince George, l'hôpital de John Hopkins, l'hôpital de Holy Cross. Elle a aussi travaillé comme pharmacienne ambulatoire à Kaiser Permanente. Et comme pharmacienne, des soins managent à Maryland Physician Care Center. Docteur Anoushka aime faire le yoga et aime courir. Ça s'explique pourquoi elle est en pleine forme ce matin. Docteur Anoushka, encore une fois de plus, bienvenue sur le plateau, le talk show de leadership excellence pour femme par femme. Je tiens d'abord au nom de nos téléspectateurs à te dire merci. Je sais que tu as un emploi du temps très, très busy. Et donc, nous te remercions vraiment pour le temps que tu prends pour nous. Sans plus tarder, Docteur Anoushka, pouvez-vous s'il vous plaît vous introduire et nous dire quel genre de leader vous êtes? Bonjour Madame Boiré. Merci encore pour l'invitation sur cette plateforme. Comme Madame Boiré l'a dit, je m'appelle Docteur Anoushka Andias Kwame. Je suis originaire du Gabon. Je suis née à Ottawa, Canada. Et ça fait 25 ans depuis 1996 que je suis aux Etats-Unis. J'ai commencé ici en troisième. Donc ça fait vraiment, j'étais vraiment jeune quand je suis venue ici en troisième. J'ai fait de la troisième à la terminale. Et j'ai toujours vécu à New York, à Queens. J'ai fait mon université, mon école de pharmacie à St. John's University. Et pendant que j'étais à l'université, j'ai toujours travaillé depuis que j'ai 19 ans dans les hôpitaux. Et j'ai travaillé comme interne à New York Presbyterian, Columbia Hospital, pour trois ans. Et après ma graduation en 2007, puisque j'étais sur visa internationale étudiante, je ne pouvais pas pratiquer comme pharmacien à New York. Ils avaient une loi là, que si tu n'as pas la carte verte ou tu n'es pas américaine, tu ne peux pas la pratiquer comme pharmacien. Et c'est comme ça que j'ai déménagé à Maryland. Et heureusement qu'avant même de graduer, j'ai eu plusieurs offres, plusieurs offres avec des bonus. J'ai eu des bonus à Miami, au Texas, à Atlanta, avec des grandes compagnies pharmaceutiques, des hôpitaux, qui étaient volontiers de me sponsoriser pour la carte verte. Mais j'ai choisi, j'ai choisi Maryland et Prince George a accepté de me sponsoriser pour la carte verte. Et ça vraiment, c'est vraiment une bénédiction d'être sponsorisé pour la carte verte aux États-Unis. Comme leader, je suis un leader qui aime inspirer, qui aime encourager mes amis, mes collègues, mes employés, qui aiment avoir de l'impact, impacter positivement. Je suis aussi un leader qui motive, parce que je crois beaucoup à la nature. Je pense que la nature, l'air qu'on respire dehors est thérapeutique. Je me réveille beaucoup à 5 heures du matin pour faire beaucoup de yoga dehors et je cours beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Anushka Kwame, Andias. Je suis juste un peu curieux pour nos téléspectateurs, parce qu'en écoutant ton nom, beaucoup se posent la question Anushka, Anushka, Kwame. Anushka, on sent un peu le nom plus. Anushka, ça a l'air un peu du côté de l'Afrique centrale. Kwame, c'est comme si on revient vers l'Afrique de l'Est. D'où est-ce que vous venez exactement, Dr. Anushka? Exactement, Anushka, c'est un nom russe qui veut dire grâce. Et c'est mon papa qui me l'a donné. Ça veut dire grâce, mais c'est un nom très commun au Gabon. Il y a beaucoup d'Anushka au Gabon. Et Andias, c'est le nom de mon papa, c'est le nom de mon père, de ma famille. Et Kwame, c'est le nom de mon mari. Mon mari, il est ivoirien. Merci beaucoup pour la clarification. On voit qu'aujourd'hui, nous avons une femme leader africaine, qui est un mixing de tous les pays de l'Afrique, qui est plutôt née au Canada et qui a vécu aux États-Unis. Maintenant, puisque vous êtes née au Canada et que vous avez l'option de continuer vos études au Canada, pourquoi avez-vous choisi les États-Unis pour vos études de pharmacie? Je suis née au Canada, mais j'ai grandi au Gabon. Et comme je l'ai dit, je suis venue ici à 16 ans. Je suis venue ici, je pense que j'étais bénie, parce que mon frère a été affecté ici, à l'ambassade du Gabon. Et c'est comme ça qu'il a décidé de m'emmener avec lui ici, à 16 ans. Et mes études de pharmacie, c'est mon père qui voulait que je fasse la pharmacie. Bon, moi, quand j'étais petite, j'ai rêvé toujours d'être médecin. Et mon papa voulait vraiment que je fasse la pharmacie. Donc, il m'a vraiment encouragée. Il était toujours là pour moi. Et je suis ce que je suis aujourd'hui, grâce à mon père. C'était mon héros. Paix à son âme. Mais j'ai toujours promis qu'il sera toujours fier de moi. Toujours. C'est très beau. L'amour entre un papa et sa fille. Et paix à son âme aussi. Mais aujourd'hui, nous nous disons merci, parce que le monde peut bénéficier de ceux que vous êtes devenus, grâce à vos encouragements et tout. Maintenant, lorsque vous avez choisi, comme vous l'avez dit, votre frère vous a amené. N'avez-vous pas eu peur du blocage que pouvait être la langue anglaise? Vous savez, apprendre une nouvelle langue, il y a toujours la peur. Il y a toujours la peur, le blocage. Et surtout, apprendre la langue et faire des études scientifiques, il y a vraiment une grande peur, mais on doit dépasser cette peur. Je suis très spirituelle. Je crois que, comme la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Nous devons nous débarrasser de cette peur. Et bon, je suis allé à l'école de langue pendant un an. J'ai fait des cours de langue un an. J'ai beaucoup lu aussi en anglais, ce qui m'a permis de vite apprendre l'anglais. Et je suis restée focus, je suis restée concentrée sur la langue. J'ai assimilé, appris la langue anglaise très, très vite en un an. Et c'est comme ça que, de là, j'ai continué et j'ai travaillé dur. Merci beaucoup pour la clarification, Dr. Kwame. Comment avez-vous préparé votre arrivée aux États-Unis? C'est vrai que vous êtes venu avec votre frère, vous avez 16 ans, mais je me dis que 16 ans, quand même, on est conscients. Comment est-ce que vous aviez préparé votre arrivée aux États-Unis? Bien vrai que vous êtes venu avec votre frère. Aviez-vous des intentions de juste faire comme tout le monde, de venir aux États-Unis? Ou bien vous aviez une idée de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez devenir? Bon, quand je suis venue aux États-Unis, j'ai vécu avec mon frère et après mon frère, et on l'a rappelé au Gabon. J'ai vécu avec une famille ivoirienne, une famille ivoirienne à Queens, New York. Quand mon papa voulait que je fasse pharmacie, j'ai fait des recherches sur la pharmacie. Ça m'a vraiment aussi intéressée. J'ai appliqué à l'université, à l'école de pharmacie. Ils m'ont acceptée. J'étais vraiment contente. Ils m'ont acceptée. Mais c'était à condition de reprendre encore l'anglais. Ils voulaient que je prenne encore une année d'anglais. Parce que les études scientifiques, apprendre l'anglais, ce n'est pas vraiment évident. Il faut vraiment étudier, connaître la langue, maîtriser la langue anglaise très bien. Donc, je me suis concentrée à reprendre l'anglais. J'ai habité avec une famille ivoirienne. Ils m'ont vraiment soutenue aussi. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je reste toujours reconnaissante. On a gardé le contact. J'ai commencé mes études de pharmacie. Mais au départ, ce n'était pas facile. Parce que je n'étais pas... La première année de pharmacie, ce n'était pas évident. Parce que les études de pharmacie sont très chères. Et j'ai eu une bourse gabonaise. Une bourse qui payait la moitié des études. Et l'autre moitié, c'est mon papa qui payait. Mais je n'étais pas focus parce qu'à chaque fois, bon, il y avait des problèmes financiers. Mais ma scolarité était toujours payée en retard. Mes classes étaient toujours annulées. Il fallait que je me batte à écrire des lettres au président de l'école pour qu'on puisse me laisser finir le programme. Mais j'étais toujours positive. Il faut toujours rester positive. Se battre. Ne pas abandonner. En tout cas, ce n'était pas facile au début. J'aimais m'amuser. Je sortais beaucoup. Même il y a un moment où j'étais en probation. On a failli m'enlever du programme. Mais je me suis ressaisie. Je me suis ressaisie à la deuxième année de pharmacie. Je me suis ressaisie. J'ai coupé avec des amis. Parce que les fréquentations, ça peut aussi affecter tes études. Donc, je me suis retirée. Je me suis ressaisie. Et je me suis plus focalisée sur mes études. Parce que je voulais faire plaisir à mon père, le rendre fier et finir mes études. Merci beaucoup, Docteur Kwame. Vous avez touché à beaucoup de choses. Et nous allons revenir à certains aspects dont vous avez parlé. Qui sont très, très importantes, je pense. Et que vraiment, ceux qui aspirent à venir aux États-Unis ont besoin de connaître la réalité du terrain. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait, beaucoup d'entre nous qui vivons ici, pas seulement à l'extérieur, nous faisons miroiter à nos familles comme si tout est beau. Comme si vivre aux États-Unis ou en Europe, tu t'abesses et tu ramasses l'argent. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est devenu beaucoup plus grave. Parce que beaucoup qui sont au pays voient, en fait, leurs membres de famille ou des amis qui s'affichent avec des voitures flamboyantes, des grosses maisons et tout. Mais ils ne connaissent pas la réalité. Non. Ils ne connaissent pas la réalité. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous allons en vacances, c'est pour aller vraiment flasher au pays. Nous ne disons pas la vérité. Il y a beaucoup d'hypocrisie qui est là. Et justement, leadership excellence pour femme par femme, c'est de briser les barrières, c'est de soulever tout ce qui est caché, c'est d'amener le dialogue, mais le dialogue franc. Et de dire la vérité. C'est pour ça que vraiment j'apprécie tout à l'heure ce que vous avez dit quand vous avez parlé de l'amusement des amis et tout. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Et à titre de rappel pour nos téléspectateurs, n'oubliez pas aujourd'hui, nous avons un petit challenge. Les deux personnes parmi vous qui nous regardez, qui vont taguer dix amis ou plus, pas cher, taguer dix amis ou plus et me taguer aussi, taguer leadership excellence for women by women, pour que je sache que vous avez vraiment taguer dix personnes ou plus et qui vont liker et la page de docteur Kwame, qui est Nature Eli. Et je l'ai mis tout en haut de la vidéo avec la page de leadership excellence for women by women. Ces deux personnes qui vont taguer dix amis ou plus et liker nos deux pages auront une conscience. Le talk show. Lorsque votre frère est rentré, avez-vous une validation, un plan B et des objectifs fixés après le départ de votre frère? Parce que tout à l'heure, vous avez un peu touché à ça, mais je veux vraiment qu'on rentre un peu dans le détail. Ok. Pour le départ de mon frère, comme j'ai dit, j'ai vécu avec une famille ivoirienne qui m'a accepté de m'accueillir parce que j'étais amie avec leur fille. Leur fille. Et j'ai décidé de chercher un boulot. Non, chercher un boulot. J'ai eu mon premier boulot à H&M. J'ai travaillé là-bas, H&M. Et ce boulot m'a permis de contribuer à ma scolarité parce que malheureusement, mon papa est tombé malade. Donc, il ne pouvait plus contribuer. Donc, je devais me battre. Et donc, venir aux États-Unis, comme les gens disent en Afrique, les États-Unis, c'est le pays des rêves. Mais c'est un pays très dur. Il faut vraiment être focus. Il faut vraiment être focus parce que la réussite aux États-Unis, la réussite, c'est le résultat de la préparation. Il faut vraiment se préparer. C'est le travail assidu et d'apprendre de ses propres échecs. Comme mon frère est rentré, mon papa est tombé malade, je pouvais tout abandonner et rentrer au Gabon. Mais je me suis dit non, je dois me battre, mon père, et je dois le faire plaisir. Je dois lui faire plaisir. Je n'ai pas laissé les bras. Les États-Unis, c'est un pays où il faut... Les États-Unis, c'est un pays où il faut vraiment choisir des très bonnes études, surtout quand vous êtes une minorité et un immigrant, un immigrant. Il y a des études ici qu'il ne faut pas faire, comme par exemple anglais, management, marketing. Ça, c'est pour les Américains, 100%. On a des accents, on a des accents ici. Donc, on doit vraiment faire attention aux diplômes qu'on veut faire ici. Il y a des diplômes ici qui nous facilitent à avoir des papiers, à avoir la carte verte, à être sponsorisée pour le permis de travail, comme des études comme la pharmacie, des études comme la médecine, le cyber security. En ce moment, le IT, l'informatique est vraiment demandé. Nursing, infirmière, c'est vraiment demandé. Les Américains même partent jusqu'au Nigeria, en Philippines, pour aller prendre les infirmiers là-bas et leur donner les papiers pour venir travailler ici. Donc, j'encourage beaucoup mes frères en Afrique, surtout l'Afrique francophone, à venir ici faire des études qui vont vous donner les papiers, qui vont vous donner un très, très bon salaire. Mais ici, c'est un pays où il faut être patient, il faut être très patient, faire attention à qui vous fréquentez, parce que les fréquentations ici vraiment influencent. Il faut faire très attention et il faut toujours être motivé, toujours rester éduqué, parce qu'ici, l'école n'a pas d'âge. Je suis docteur, je suis pharmacien, ça fait 13 ans que je travaille, je suis stable, j'ai tout ce que je veux ici. Mais j'ai décidé de toujours apprendre. Je me suis inscrite pour faire un master, ça fait depuis l'année passée. Je fais un master, je me suis toujours dit, j'aime les défis. J'aime les défis, j'aime apprendre de nouvelles choses, j'aime m'instruire. Donc, en ce moment, je fais, malgré que je suis docteur en pharmacie, mais je suis repartie à l'école pour apprendre l'informatique de santé, santé informatique. Donc, j'encourage beaucoup mes frères à vraiment réfléchir, s'ils veulent venir aux États-Unis, de faire des diplômes qui vont vraiment leur donner, qui vont leur donner un bon boulot, et aussi le permis de travail ou la carte verte. Merci beaucoup, Dr. Kwame, et ça, c'est très important, effectivement. Je me rappelle qu'il y a quelques années, je pense une dizaine d'années, pour ceux qui suivent le leadership excellence pro-femme, par-femme, je pense qu'il y a trois, quatre talk shows de cela. J'avais invité mon petit frère, qui actuellement est avocat au Mali, qui est mon pays d'origine, et il y a dix ans, j'avais contacté mon petit frère pour lui dire, écoute, je vais faire tes démarches pour que tu viennes faire tes études ici. Et aujourd'hui, quand je regarde, je dis, waouh, je pense qu'il a été vraiment sage, parce qu'à l'époque, il a pris un peu de temps pour réfléchir, après il est revenu, il m'a rappelé, il dit, tu sais quoi, grande soeur, je vais rester au pays. Je suis dans le domaine du droit, j'ai fait le droit à l'École nationale d'administration au Mali, je préfère rester focalisée. Et, ok, je ne l'ai pas forcé, mais beaucoup de jeunes, c'est leur rêve de venir. Mais à l'époque, mon petit frère a dit non à mon offre. Je vous avoue que quand je suis allée au Mali, en décembre passé, ça faisait vraiment un certain temps que je n'étais pas partie au pays. J'ai été très impressionnée par son parcours et son évolution. Aujourd'hui, il a son cabinet, qui est un des top de la sous-région en Afrique. Il a un associé, et ils ont plusieurs autres avocats et associés et des employés qui travaillent pour eux. Alors, je me dis, waouh, effectivement, si mon petit frère était venu, comme vous l'avez dit, Dr Kouame, il y a des domaines où il faut vraiment éviter. Par exemple, si tu es avocat, surtout nous, les francophones. Aujourd'hui, nous sommes en train vraiment de nous adresser à nous, les francophones. Si tu as fait des études d'avocature, des études de médecine en Afrique, venir ici à un certain âge pour aller à l'école, tu vas devoir tout reprendre à zéro. Effectivement. C'est une très grande perte de temps. Donc, vraiment, comme Dr Anoushka l'a dit, Dr Kouame l'a dit, sachez les domaines dans lesquels vous voulez venir faire votre étude ici. C'est très, 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 très important. Moi, j'ai eu la chance, je suis allée à l'école nationale d'administration au Mali, mais j'ai fait l'administration publique. Et j'avais aussi un certificat en marketing et management au Mali, avec une institution internationale. Donc, quand je suis arrivée ici, effectivement, parce que, comme Dr Kouame l'a dit, avec des diplômes dans le genre médecine, avocature ou autre de l'Afrique francophone, lorsque vous, même pour venir ici, en fait, vous devez faire d'abord le transcript, c'est-à-dire l'équivalence. Et dans des cas, des diplômes de pharmacie, de médecine, avocature de l'Afrique francophone ne vont pas vraiment correspondre à quel niveau que vous devez avoir aux États-Unis. ils vont vraiment rabaisser votre niveau. Donc, prêtez vraiment attention à cela. Moi, j'ai eu la chance, quand je suis venue, puisque j'avais fini l'ENA et tout, j'avais mon diplôme de l'école nationale d'administration, donc j'ai pu être au niveau du master immédiatement pour démarrer. Donc, je n'ai pas perdu de temps. Donc, vraiment merci, Dr Kouame, d'avoir parlé de cela. Vous avez touché à quelques points, mais je voudrais qu'on aille dans le détail. de part mes 20 ans aux États-Unis, les observations, et même de mes propres expériences, et je pense que ça vous est aussi arrivé, vous en avez légèrement parlé tout à l'heure, j'appelle cela les quatre pièges les plus destructeurs aux États-Unis. Numéro 1, amusants. Numéro 2, les mauvaises fréquentations. Numéro 3, les cartes de crédit. Et numéro 5, l'argent facile. Dr Kouame a parlé de cela tout à l'heure. Quand elle est venue, à un moment, elle a commencé à être vraiment distraite, à avoir des fréquentations, et elle sortait beaucoup. La même chose m'est arrivée. Je suis arrivée ici, j'étais chez une amie, et comme vous l'avez si bien dit, dans votre cas, après que votre frère est parti, vous êtes resté avec une famille ivoirienne. Moi, dans mon cas, c'était une ex-belle-sœur à moi qui a vraiment ouvert sa maison pour moi pendant six mois où je n'ai pas payé de loyer. Ce qui est une grande, 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 grande bénédiction ici. Et je me rappelle que quand je suis arrivée, au début, j'étais focalisée. Après, j'ai retrouvé des amis d'enfance, et le temps que je me rends compte, c'était les histoires de boîtes de nuit. C'était les histoires où je me permettais même de découcher de chez ma copine. Et elle, elle vivait avec sa sœur. C'est sa sœur qui lui a signalé que, écoute, ton amie qui est là, elle découche maintenant. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec nos frères et sœurs du pays pour qu'ils sachent vraiment ce qu'on a traversé. Et donc, je me rappelle clairement, ma copine m'a attendue ce jour-là. Effectivement, je suis rentrée tard, encore une fois de plus. Et gentiment, elle m'a dit, écoute, quand tu as une minute, je voudrais parler avec toi. Elle m'a fait asseoir, elle m'a dit, écoute, je ne vais pas tourner autour du pot. Ma grand-sœur m'a signalé que depuis un certain temps, surtout les week-ends, tu découches. Tu m'excuses, mais tu m'as dit que tu venais ici pour ton troisième cycle. C'est dans ce sens-là que moi, je me suis grouillée pour t'aider pour les applications et tout et tu es là aujourd'hui. Est-ce que tes projets ont changé? Parce que si tu es là pour tamiser, moi, je ne vais pas t'imposer des choses. Tu es une petite sœur à moi, mais je vais te dire les réalités de ce pays. L'Amérique, c'est un pays où si tu veux tamiser, tu vas tamiser à 1000%. C'est la rigolade. C'est le pays où tu as toutes sortes d'amusements devant toi. Donc, si tu es venu pour tamiser ou tu viens pour tamiser, tu vas t'amuser jusqu'à ce que tu t'amuseras, si je peux me permettre de dire cela. Mais qu'est-ce qui va t'arriver au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu te retournes, tu te rends compte que tu n'as rien accompli. Numéro 2, la mauvaise fréquentation. Comme Dr. Kwame l'a dit, je ne dirais pas que ces amis avec lesquels je sortais, c'était de mauvaise fréquentation, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs. Parce que certains d'entre eux ne partaient pas à l'école. Et donc, faites attention parce que lorsque vous venez, aujourd'hui, nous avons, Dr. Kwame, ce cadre que nous sommes en train de discuter, c'est dans le cadre des études. Mais même si, par exemple, vous venez dans le cadre des affaires, faites attention au premier milieu où vous allez descendre. Je l'ai toujours dit. Etats-Unis, ta réussite ou ton échec va dépendre de l'endroit où tu vas atterrir la première fois. Je m'explique. Si tu atterris dans un milieu, par exemple, tu es venu pour tes études et toi, tu te retrouves dans un milieu où personne ne va à l'école, eux tous, ils sont en train de conduire des taxis ou autres ou de faire des petits boulots de McDonald's et autres. Je ne dédame pas les petits boulots. Dr. Kwame l'a dit, elle a commencé avec H&M qui est en fait de vente de vêtements. Moi, j'ai commencé avec McDonald's où j'étais payée à 5 dollars de l'heure. Je me réveille à 4h du matin pour être à 5h au travail. Donc, je ne suis pas en train de dédendre les petits boulots, non. Mais je dis simplement que, et je sais que Dr. Kwame va corroborer avec moi dans ce sens-là, c'est de faire attention. Si tu viens pour tes études, assure-toi que tu viens dans un milieu où les gens vont à l'école, où les gens sont des intellectuels. Si tu viens dans le cadre du business aussi, assure-toi que les gens avec lesquels tu t'entoures sont dans le business afin qu'ils puissent te montrer le chemin. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne peuvent pas te montrer un chemin qu'ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas t'encourager sur un chemin qu'eux-mêmes ne sont pas arrivés à prendre. sache cela avant même de venir aux États-Unis. Je le disais, l'amusement, les mauvaises fréquentations, le troisième piège, carte de crédit qui amène tellement de gens dans des problèmes, non seulement aux États-Unis, mais partout dans les pays européens. Parce qu'en Afrique, nous sommes habitués à dealer avec le cash. Et ici, tu te retrouves et tenez-vous bien, quand vous venez d'arriver, les compagnies de cartes de crédit vont courir après vous. Ils vont te faire miroiter comme s'ils ont besoin de toi. Et donc, c'est un piège très, 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 très important qu'il faut avoir en esprit. Moi, j'ai eu la chance quand je suis arrivée à un de mes boulots et je faisais 4-5 boulots aussi. Au bout de 6 mois, je faisais 4-5 boulots. Je me rappelle qu'un des boulots, j'étais consultante pour Pramerica qui est en fait une institution de services financiers. Et j'ai été formée justement dans ce cadre-là à aider les clients à gérer leur cadre de crédit, à gérer leur crédit, à gérer leur finance. Et donc, je dirais dans mon cas, moi, Dieu merci, j'ai eu cette chance-là. Ça m'a permis rapidement de me dire wow, je dois faire attention parce que certains des clients, lorsqu'ils nous montraient leur état financier, c'était catastrophique. 5, 10 cartes de crédit. Ils ne s'en sortent pas parce que les taux d'intérêt sont très, très élevés. Donc, moi, je me rappelle que je n'ai eu qu'une seule carte de crédit. Ça fait 20 ans, j'ai fini de payer cette carte de crédit et aujourd'hui, je n'ai qu'une seule carte de crédit. La troisième chose qui est l'argent facile parce que beaucoup viennent, je vais m'adresser un peu d'abord à mes frères qui viennent, ça devient difficile et le temps qu'ils se rendent compte, ils rentrent dans le milieu de la drogue. Je ne vais pas dire des pays. Il y a d'autres pays qui rentrent dans le milieu des faux chèques. Tôt ou tard, ils se font prendre et ils finissent en prison. Donc, c'est pour cela que j'appelle cela les quatre pièges les plus destructeurs aux États-Unis. L'amusement, les mauvaises fréquentations, les cartes de crédit, l'argent facile. Moi, dans mon cas, je me rappelle que ma copine m'a dit, surtout là, elle m'a fait asseoir, elle me dit, il n'y a pas de problème, tu n'es pas une petite fille, mais moi, tu m'as dit que tu viens pour les études. Si tu as changé d'avis, il n'y a pas de problème et que tu veux vraiment t'amuser et tout, pas de problème. Je te donne un mois, tu déménages. carrément. Ça a été un clic dans ma tête. Ça a été un clic et je me suis rapidement ressaisie et comme Dr. Kwame a dit, j'ai coupé ces contacts-là et je me suis refocalisée sur l'école. Donc, je voudrais un peu, Dr. Kwame, que vous nous dites, nous, vous partagez un peu avec nous vos expériences dans ce sens-là. Vous avez parlé de la mauvaise présentation, parlons un peu des cartes de crédit et de l'argent facile. Bon, moi, j'ai eu ma première carte quand j'étais étudiante à New York. Je ne savais pas vraiment les stratégies des cartes de crédit. J'ai reçu une carte de 500 dollars. J'étais contente. Je suis partie dépenser. Maintenant, le pied, c'est qu'il faut rembourser chaque mois. Il faut rembourser 50 dollars, 25 dollars et en tant qu'étudiante, souvent, tu n'as pas d'argent. Ton petit argent, c'est de payer le loyer. Donc, j'ai manqué un mois, deux mois et de 500, je vois la carte de crédit, le montant augmente à 700 dollars. Je me dis, ah, mais je vous dois 500 dollars. Comment ça va à 700 dollars, 800 dollars? J'étais découragée et ils t'appellent. Ils t'appellent à 7 heures du matin. Ils te menacent. Ils te menacent et trois mois après, six mois après, ta carte, ton crédit, ton histoire de crédit est détruit. Ils détruisent ça. Les Américains ne blaguent pas avec les cartes de crédit. si tu ne payes pas, ils te détruisent ton story, ton histoire. Et ça t'empêche à acheter une maison, acheter une voiture, à être à l'aise aux États-Unis. Et c'est maintenant, c'est après maintenant quand j'ai gradué et j'ai trouvé du boulot. J'ai déménagé à Maryland et j'ai cherché une voiture. Et mon crédit était à 500 dollars. C'était à 500. Mon crédit score, c'était à 500. 500, ce n'est pas bon. C'est horrible. Et je suis allée à Toyota. Je suis allée d'abord à Honda. Et Honda a refusé de me vendre la voiture parce que j'avais un mauvais crédit. Et je suis allée à Toyota. Et Dieu merci que Toyota, ils avaient un programme des nouveaux étudiants. Bon, ils savent que les étudiants, 90% des étudiants n'ont pas de bon crédit parce qu'ils ne sont pas vraiment informés sur les stratégies des cas de crédit. C'est là où j'ai eu ma première voiture. Et c'est là où j'ai construit mon crédit. Un an, deux ans, je payais puisque j'avais un bon salaire. en tant que pharmacienne, je remercie Dieu pour ça. J'ai pu payer mes factures à temps chaque mois et mon crédit a augmenté de 500 à 600. 650, 680. et en tant que pharmacienne, quand tu commences à travailler aux États-Unis, quand tu as un très, très bon boulot, ce n'est pas conseillé de louer, de louer un appartement. C'est conseillé d'acheter une maison. Donc, on m'a conseillé d'acheter une maison. Et c'est là où j'ai encore construit mon crédit. j'ai demandé une autre carte de crédit, j'avais ma voiture et mon crédit a augmenté à 690 et j'ai pu m'acheter ma propre maison. j'ai pu m'acheter ma propre maison grâce à mon crédit, à mon bon crédit. J'ai pu m'acheter la maison et j'ai eu la maison et au fur des années, mon crédit a augmenté, augmenté et aujourd'hui, mon crédit est presque à 800, ce qui est excellent. Ce qui est excellent. Les États-Unis est un pays où aussi, quand il y a un très bon crédit, ils vont te donner tout ce que tu veux. Ils vont te augmenter la crédit. Si tu as une carte de crédit de 1 000 $, ils vont te augmenter à 10 000 $. Et tu penses que tu es riche, tu penses que c'est ton argent. Non, c'est le piège. Il ne faut même pas dépenser parce que si tu dépenses, les intérêts sont très élevés et si tu n'arrives pas à payer, ils seront derrière toi. Ils seront derrière toi. Mais c'est un pays formidable si tu connais les stratégies, si tu connais des stratégies, si tu as un très bon crédit et tu sais comment travailler ton crédit, payer à temps. Mais c'est un pays vraiment... Il faut connaître les stratégies. Il faut connaître. Tu as un très bon crédit, tu as tout aux États-Unis. Tu peux vivre dans une grosse maison, tu peux conduire dans n'importe quelle voiture, de Bentley à Toyota, de Range Rover. Donc, ce sont des stratégies que les gens doivent connaître, être éduqués. C'est ça. Merci beaucoup, Docteur Kwame. Nous parlerons aussi du dernier aspect dont j'avais parlé qui est l'argent facile. Mais repartons un peu par rapport au crédit pour expliquer vraiment comment ça se passe. comme Docteur Kwame l'a dit, ici, ce n'est pas comme l'Afrique où tu viens avec le cash qu'il faut payer. Que ce soit la maison ou la voiture, bon, tu peux avoir des voitures où tu peux payer cash. Ça, c'est les voitures d'occasion. Et bienvenue pour les réparations en emploi finis pour ça. Mais si tu veux vraiment une nouvelle voiture, c'est le crédit qui marche ici. Ici, le système de crédit, en fait, je pense que ça commence de 500, non, pas de 500, de 300, à 850, 900. Maintenant, comme Docteur Kwame l'a dit, un crédit de 500 dollars, tu ne pourras pas accéder à quoi que ce soit. Là, tu seras toujours obligé de chercher du cash pour payer ce dont tu as besoin. Et ça va te restreindre parce que si tu veux acheter une maison, tu ne pourras pas acheter une maison aux États-Unis sans un bon crédit. Les voitures nouvelles, tu ne pourras pas en acheter. les équipements de maison et autres, la même chose. Tout ce qui est vraiment élevé, tu ne pourras pas avoir accès à cela. Maintenant, si, par exemple, on te donne une carte de crédit de 1 000 dollars, la stratégie, en fait, c'est d'abord si la date de paiement, c'est le… Je prends juste un exemple, le 27, fais tout pour payer au moins 4 à 5 jours avant la date du délai. parce qu'en fait, à la fin, quand le délai arrive, le jour où tu dois payer, dès le lendemain, ton crédit score est update. En fait, ça se met à jour. Donc, si tu arrives, par exemple, sur 1 000 dollars, tu dépenses, par exemple, 200 dollars, fais tout pour rembourser les 200 dollars avant le 27 qui est la date de paiement. Comme ça, ça va montrer dans ton crédit que, ah, elle a dépensé, parce qu'en fait, le crédit aussi, il faut le dépenser. Ils veulent voir en fait tes habitudes de consommation. Est-ce que tu es crédible? Est-ce que tu es responsable? Parce qu'en fait, le crédit ici, ça montre si tu es responsable ou pas. Oui, oui. Donc, tu dois le dépenser, mais assure-toi que tu as l'argent pour rembourser. Et moi, je me rappelle que quand j'étais étudiante, et même maintenant, je le continue en fait, j'avais ce système en fait, malheureusement, je ne les ai pas amenés. J'avais ce système en fait, des enveloppes où à la fin de chaque mois, je connais mon loyer, bien entendu. Donc, j'ai une enveloppe où c'est écrit le loyer, par exemple, 700 dollars. Donc, j'écris 700 dollars. La peau porte, par semaine, pour ça, j'avais quatre enveloppes. Donc, si par exemple, une des choses aussi, j'ai évité de manger beaucoup dehors. Je ne sais pas pour docteur Kwame, mais en tant qu'étudiante, je n'avais pas les moyens. Moi, je n'avais pas de famille ici. après rester six mois avec ma copine, j'ai dû maintenant m'envoler de mes propres ailes. Et tant que telle, je faisais la cuisine à la maison. Je partais au cours. Au lieu d'acheter, parce que dans les écoles, vous avez les stands où vous pouvez acheter l'eau, les boissons et tout, j'évitais tout ça. j'aménais mon nom avec moi, j'aménais mes snacks, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit snack en français? Goûter. Goûter. J'aménais mes goûters avec moi, mon nom me faisait un petit centre. Donc, j'évitais d'acheter à manger dehors. Bon, au début, je travaillais à McDonald's, donc la nourriture était presque gratuite là-bas, mais c'était pas, c'était vraiment le junk food. Donc, je me suis retrouvée vraiment enflée en l'espace de un an. J'ai dû arrêter de manger ça. Et donc, j'avais trouvé des stratégies vraiment pour réduire mes dépenses. Donc, côté nourriture, je ne mangeais pas dehors, je faisais la cuisine et maintenant, j'avais mon système d'enveloppes où je me disais, par exemple, 50 dollars pour la nourriture, pour la poupote pour cette semaine. Quand je dis pour la poupote, je vais dire tout dedans, que ce soit les snacks, les goûters, la nourriture même que je vais préparer, tout. Donc, ça, c'est ça. Et donc, ça fait que pour le mois, j'avais quatre enveloppes de 50 dollars. j'évitais de mettre tout dans une seule enveloppe parce que tu as tendance à dépenser. Donc, j'avais ça. Maintenant, je n'avais pas de voiture. J'ai vu la voiture pendant des années. Je me suis offert une voiture que quand j'ai fini en fait l'école parce que bon, Maryland, il y a certains états où tu as vraiment besoin de la voiture. Il y a des états qui sont vraiment désenclavés, mais il y a d'autres états tels que, je ne sais pas trop quel état je peux donner, par exemple. En fait, le Texas où je suis, tu as absolument besoin d'une voiture. Là, tu n'as pas le choix. Mais puisque je vivais à Maryland, le système de transport était vraiment développé tel que je suis sûre pour le docteur Kwame aussi, à New York aussi. Donc, je me suis dit, je ne vais pas aller m'embarquer dans une histoire de payer l'assurance de la voiture et tout ça. Donc, je prenais mon bus et le train. Encore une fois de plus, adapte-toi à ton train de vie. Adapte-toi à ton train de vie. Et donc, le système d'enveloppe m'a beaucoup aidé. Donc, ça faisait que quand je suis payé, je viens à la maison et je mets les différents sommes dans les enveloppes. Et donc, quand je dois aller faire mes grosseries et mes courses pour la nourriture, je sais que je n'ai droit qu'à 50 dollars pour la semaine. Donc, je ne peux pas me permettre d'aller ramasser tout parce que je sais que je n'aurai pas l'argent pour payer. Voilà un peu. Donc, c'était un peu pour parler pour le système des cartes de crédit. Maintenant, parlons du dernier aspect dont j'avais touché qui est, si je retrouve, l'argent facile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela à Dr. Kwame? Bon, moi, je suis, bon, l'argent facile, ça ne m'a vraiment, ça ne m'a jamais intéressée. Mais je connais beaucoup de gens qui se sont dirigés vers ça et aujourd'hui, ils sont en prison, malheureusement. L'argent facile, c'est partout. Et les États-Unis, c'est un pays où c'est très facile de voler parce que le système est fait, genre, par exemple, les assurances, si tu as une compagnie, tu peux surcharger les autres compagnies. C'est un pays vraiment très, très facile à voler. Mais si tu voles, dis-toi que tu voles une fois, ils ne voient pas, deux fois, le FBI est derrière toi. Ça va prendre des années, un an, deux ans, tu vas te mettre à l'aise, continuer, continuer, jusqu'à cinq ans, on va venir t'arrêter parce qu'ils sont toujours derrière. Ils observent. c'est ce qu'on appelle le « grid ». Le « grid ». Donc, je conseille à mes frères de ne pas aller sur cette voie, l'argent facile, de se battre, de viser toujours haut. La réussite n'est pas facile. La réussite n'est pas facile. Mais comme j'ai dit, la réussite, c'est la préparation, c'est la patience, c'est le travail assidu, le travail assidu, d'apprendre de nos propres échecs. Et la seule manière d'y arriver, la seule manière de réussir, c'est à travers le travail dur, la discipline, la patience, la confiance en soi, non, la volonté et la foi. La foi en Dieu. Non, la foi, la foi en Dieu. C'est ça. Merci beaucoup, Docteur Kwame. Absolument. Quand je disais l'argent facile, je parle du gain facile. On a parlé pour les frères, parlons un peu pour les femmes. Je me rappelle que quand j'étais à ma dernière année pour mon programme de master, c'était très difficile. Très difficile parce que dans mon cas, je me rappelle que mon premier semestre, était très difficile. Je pense que Docteur Kwame avait touché à ça, à l'aspect de l'anglais. Moi, j'avais choisi mon master dans l'économie internationale et nous savons que c'est des systèmes vraiment différents. Et la façon d'écrire les dissertations pour tes classes sont totalement différentes. Nous, les francophones, quand nous faisons la dissertation, nous avons tendance à beaucoup tourner autour du pot avant d'aller directement au sujet. Et je me rappelle que mes premières, mes premières dissertations pendant ma classe de master, mon professeur écrivait tout le temps « Allez-y directement au but. » « Allez-y directement au but. » Parce qu'en fait, il trouvait que je lui perdais le temps à tourner autour du pot avant d'aller dans le vif du sujet. Ici, aux États-Unis, ils veulent aller directement au but. Donc, la stratégie aussi pour l'école, il faut vraiment savoir cela. Et je me rappelle qu'en plus de ça, j'avais ce problème et maintenant, mon domaine, c'était l'économie. Je vous avoue, Dr. Kouame, il y a eu des moments où je suis assise dans la classe et puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici ? Je ne comprenais rien à ce que les professeurs disaient. Il m'est arrivé plusieurs fois de pleurer en quittant la classe parce que je me dis, mais je n'ai même pas le niveau bac. Je n'ai même pas le niveau bac. Et je me rappelle que j'avais une collègue qui était, je pense, brésilienne qui m'a beaucoup encouragée. Elle m'a beaucoup encouragée et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à comprendre la stratégie d'études aux États-Unis. Et à partir du troisième semestre, rien ne pouvait m'arrêter. C'est-à-dire que je suis montée de presque à des, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous, vous avez été presque sorti du programme. La même chose m'était arrivée. La même chose m'était arrivée. Et là, je vais un peu parler de ça aussi. Je suis en fait contente que je me rappelle de cela. Quand vous allez à l'école aussi, faites vraiment attention à ne pas vous mettre dans des programmes qui peuvent vous coûter de l'argent. Parce que moi, dans mon cas, j'avais dû prendre un prêt avec le gouvernement pour aller à l'école. Et c'est pas là de façon conditionnée, en fait. Tu dois avoir une certaine moyenne très haute pour maintenir ces prêts-là. Et je pense que c'était à mon troisième semestre. J'ai voulu aller vite pour vite finir. Et je me suis inscrite au programme de... Ils appellent ça study abroad, d'études à l'étranger. C'est dans le cadre même de ton programme d'études. Mais en partant à l'étranger, le programme, au lieu que ce soit, par exemple, ton semestre soit pour plusieurs semaines, c'est juste en l'espace de un mois et demi. Et tu finis rapidement le semestre. Donc, moi, j'ai voulu faire ces études à l'étranger, au Mexique. Et comme je n'étais pas encore américaine, j'avais la carte verte. Le temps que je puisse avoir le visa et tout, les autres sont partis me laisser. Et l'école n'a pas voulu me rembourser les 4 000 dollars que j'avais déjà payés. Wow. Je me suis retrouvée à me battre avec eux pendant tout un semestre, pendant trois mois. Et ça, c'est un des aspects que je veux vraiment parler de ça aussi. Sachez comment défendre vos droits. Oui, c'est important. Ici, c'est un pays où vraiment, c'est un pays mercantile. C'est un pays capitaliste. C'est chacun pour soi. Et donc, quand je suis africaine, j'ai un accent, l'école voulait garder mes 4 000 dollars. And I was like, oh non, vous ne savez pas avec qui vous dealez. Moi, je suis arrivé aux Etats-Unis avec 300 dollars. Vous me voyez en train de vous laisser 400 dollars que je vais repayer au gouvernement? Donc, j'ai passé trois mois à écrire des lettres au président de l'université. Je n'ai pas démordé. Ils ont voulu me faire tout. Je n'ai pas démordé. Jusqu'à ce que j'ai eu gain de cause, ils m'ont remis mon argent. Donc, sachez aussi, ici, les enfants gâtés ne peuvent pas marcher ici. Non, il faut être bold, c'est audacieux. Il faut être audacieux. Il faut être audacieux ici et connaître ses droits. Yeah. On ne vous demande pas d'être arrogant ou d'être impoli, non. Mais, voilà. Ne pas avoir peu. Yeah. C'est ça. Yeah. Donc, je suis vraiment contente qu'on parle un peu de ça. Maintenant, rapidement pour les femmes. Je me rappelle, comme je l'ai dit, c'était difficile pour moi et je n'arrivais pas à payer mon loyer. Et je me rappelle que je travaillais au magasin de chaussures européen. C'était un magasin vraiment de chaussures chères européen. Et donc, je travaillais sur commission. Ça me permettait vraiment de faire l'argent pour payer et mon loyer et tout ça. Et quand j'avais fini mon programme de master, je n'arrivais pas à trouver un boulot dans mon domaine d'activité. il fallait que je fasse l'internship. Je ne sais plus comment est-ce qu'on dit l'internship. Le stage. Le stage. Et donc, le stage, en général, n'était pas payant à l'époque. Donc, pour que je puisse faire le stage et pour cela, ils demandent que tu fasses au moins 30 heures par semaine. Ce qui équivaut presque à 3 à 4 jours de travail. Donc, ça diminuait mes heures de travail au magasin de chaussures. Et ça fait qu'effectivement, ça agit sur ma capacité à payer mon loyer. Je me rappelle que j'en ai parlé avec mon manager du magasin de chaussures. On était amis. Un noir américain. Et il me regarde et il me dit mais toi, tu es bête. Tu as une belle forme et tout. Moi, ma petite soeur, elle n'a même pas le genre de belle forme que toi. Elle danse dans les clubs de gogo dance. Je crois que je n'ai même pas besoin d'expliquer ce que c'est que le gogo dance. Beaucoup de nos téléspecteurs, bien qu'étant en Afrique, saurent de quoi je parle. C'est les clubs où les femmes dansent nues. Et il m'a proposé ça. Il me dit qu'il peut m'amener immédiatement à Dici, dans un des clubs, je peux me faire 3000 dollars la nuit. Juste en dansant nues. Il y a beaucoup de nos téléspects qui sont tombés dans des choses comme ça ici. Je veux m'adresser à vous. Et je vais laisser la chance aussi à Dr. Kwame de parler de cela. C'est des choses qui te rattrapent tôt ou tard. Tôt ou tard. 3000 dollars, par oui, par oui, mais et ta dignité de femme. C'est ça. Et ta dignité de femme. Dr. Kwame, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela? C'est vrai que c'est l'argent facile aussi. Moi aussi, quand j'étais étudiant, j'ai des amis qui le faisaient. Mais ça, pour moi, ça ne m'intéressait pas parce que moi, j'avais un but. J'avais des objectifs. Aussi, nos États-Unis, c'est un pays où quand on tient à 3000 dollars la nuit, tu es confortable, tu te mets à l'aise. Et les États-Unis, c'est un pays où il ne faut pas trop se mettre à l'aise. Parce que si tu es trop à l'aise, tu ne vas pas apprendre d'autres choses. C'est vrai que 3000 dollars, c'est beaucoup la nuit. Go-go dance, tu danses seulement et tu as 3000 chaque nuit, chaque nuit. Ce qui fait 15 000 dollars la semaine, c'est beaucoup. mais il y a des risques aussi. Tu peux être attaqué la nuit, tu peux être violé, on peut te tuer. Donc, ça engendre beaucoup de mauvaises choses. De mauvaises choses. Aussi, quand les gens viennent ici, ils travaillent, ils ont 15 dollars l'heure, ils travaillent dans des McDonald's, ils sont managers dans les McDonald's, les trucs, ils sont à l'aise. Non ? Ils sont à l'aise mais il faut voir dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que tu peux faire avec mes 15 dollars l'heure ? Tu ne peux pas acheter une maison. Tu vois, donc je conseille aux gens de toujours quitter leur zone de confort et toujours d'être curieux, apprendre, apprendre des nouvelles compétences, des skis, repartir à l'école, c'est très important aux Etats-Unis. L'éducation, c'est la clé du succès, surtout pour nous, les minorités. C'est l'éducation. L'éducation, une très bonne éducation comme aller à l'école pour être ingénieur, informaticien, médecin, c'est ça la clé. Et si vous remarquez dans ces filières-là, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'Asiatiques, Indiens, et on a tous des accents et 90% sont sponsorisés. Tu vois, c'est là où, c'est là notre force. C'est une très bonne éducation qui vont faire des domaines qui sont très demandés par les Américains. Parce que les Américains, s'ils voient que tu es bon, s'ils voient que tu es bon, ils vont te poursuivre. Ils vont tout faire pour t'avoir. Et c'est pour cela que le pays ici, c'est la première puissance mondiale. Parce qu'ils sont toujours à la poursuite des gens qui sont très, très compétents. Toujours. Donc, j'encourage beaucoup les gens qui veulent venir aux États-Unis d'avoir un esprit ouvert et toujours d'être motivés, être disciplinés, avoir toujours la volonté de réussir. Merci beaucoup, Dr. Kwame. Tout à l'heure, quand vous parliez, vous avez parlé de discipline. Effectivement, je me rappelle que avant de commencer le programme de master comme vous, j'ai dû passer par les cours d'anglais. Donc, les écoles de langue et le mien, c'était à l'université de... ça va me revenir, c'est à Washington, D.C. Et nous étions beaucoup d'étranges puisque c'était vraiment l'immersion pour l'anglais. Et il y avait ce jeune homme qui venait d'un autre pays, Dimitrov, je ne dirais pas le nom du pays, qui venait tous les jours et qui voulait déjà se comporter comme les enfants américains, qui répondait mal au professeur et pratiquement tous les jours, c'était vraiment... Il amenait en fait le désordre dans la classe et le professeur, c'était une Américaine blanche, elle ne savait vraiment pas comment maîtriser ce jeune homme-là. Et ici, en général, les cours, c'est par curriculum. c'est-à-dire que pendant un certain temps, cette semaine, on doit avoir achevé tel nombre de leçons et tout. Donc, au bout d'une semaine, je me rends compte qu'à chaque fois, on n'arrive pas à finir les leçons parce que tenez-vous bien ce jeune homme qui veut se prendre pour un petit Américain, parle mal à la professeure, il parle à son voisin et quand la professeure lui demande de se taire, il lui répond mal et tout. En tout temps, moi, je suis assise et je me dis, je calcule le temps parce que je me dis, je suis payée 5 dollars de l'heure là. Donc, ça dit, moi, je vois mes 5 dollars qui sont en train de partir en fumée parce qu'il y a quelqu'un en classe qui veut se jouer le plus important et personne ne pouvait parler à ce jeune homme-là. Ça revient un peu à discipline et à savoir ce qu'on veut puisque moi, je sais que je n'ai pas de parents qui payent pour mon école, je n'ai pas de famille ici, donc j'ai intérêt à finir ce cours d'anglais pour commencer mon programme de master et finir et avoir du bon travail. Un jour, je me suis carrément levée et j'ai parlé en français à ce jeune homme-là. Je me suis attenuée à lui et je lui ai dit, écoute, mon ami, si toi, ton père et tes parents peuvent t'offrir les cours d'anglais, moi, je n'ai pas quelqu'un qui me paye les cours d'anglais. Tu as le choix où tu assoies tes fesses, vous m'excusez le temps, tu assoies tes fesses pour écouter suivre la classe où tu sors, mais tu ne vas plus continuer à nous mettre des bâtons dans les roues pendant les cours et nous faire perdre de l'argent parce que moi, le temps que tu es en train de nous perdre, c'est de l'argent que je perds. Je crois que le professeur était tellement choqué qu'il s'est calmé en même temps et donc la professeure qui me regarde a dit, je ne sais pas ce que tu as dit mais thank you. I'm like, tu n'as pas à me remercier, je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour moi. Donc, c'est un aspect vraiment que je tenais à parler de cela. Vous serez dans beaucoup de situations où vous devrez vraiment, comment dirais-je, vous défendre. Comme je dis, pas en étant agressif parce que, tenez-vous bien, savoir parler est très, très important. Oui, c'est très important. Docteur comme je suis sûre que vous allez corroborer avec moi, j'ai vu des cas où beaucoup de jeunes se sont fait tuer en pleine circulation, en pleins parking lots où, par exemple, ils cherchent à se parquer et il y a quelqu'un qui vient, un Américain qui vient, un Noir-Américain surtout en général, qui vient se mettre à sa place du parking et le jeune qui se met à l'insulter le temps qu'il se rencontre par les parties. Un autre jeune qui était dans le même quartier que moi à Laurel, à Maryland, je ne le connaissais pas mais j'ai entendu parler de son histoire, fils unique à son père, 22 ans, plein d'avenir, plein de vie, il taquinait son papa, il dit, moi je m'en vais en boîte ce soir et tout, ok, à demain. Le jeune s'en va en boîte, il est en boîte et il voit une fille américaine auquel il s'intéresse, commence à draguer la fille, le copain de la fille vient, un Noir-Américain et le jeune homme africain qui lui parle mal. Le Noir-Américain qui sort, qui l'attend dehors. Le jeune homme, il sort, il est mort. Chère femme de valeur, cher homme de valeur, si nous sommes venus dans un pays étranger, apprenons la culture de ce pays-là. Il y a des choses à faire à ne pas faire. Et comme je l'ai dit, le Dr Promet aussi l'a dit, pour vraiment maîtriser la culture d'un pays où vous vivez, vous devez vous immersez. C'est ce grand problème que beaucoup d'Africains ont. Beaucoup, quand ils viennent, ils restent toujours dans le même milieu qu'ils ont quitté au pays. Le même milieu à parler français, à parler la langue du pays et tout, ça fait que 20 ans après, ils ne peuvent pas s'exprimer dans un anglais correct. Je me rappelle que quand j'ai quitté chez ma copine, à un moment, quand j'ai voulu commencer mon programme de master, c'était en Virginie. Et j'ai décidé carrément de déménager en Virginie. Le milieu où j'étais, il n'y avait aucun Africain. Mais ça m'a permis de me serrer dans la langue anglaise très, très vite. Et Dr Comé a dit ça tout à l'heure aussi. quand vous venez d'apprendre l'anglais votre priorité, mettez-vous dans des milieux totalement anglophones. Sortez du milieu francophone. C'est le seul moyen où vous pouvez vite apprendre. Apprenez à avoir des amis américains. Si vous êtes en France, à avoir des amis français qui vont vraiment vous montrer leur culture. Ça vous permettra de pouvoir vous insérer facilement. Parce que tenez-vous bien, lorsque vous n'êtes pas arrivé à vous insérer, même après 20 ans, le pays où vous vivez à l'étranger, quand vous allez dans leur milieu, ils le savent. Ça se sent que vous n'êtes pas arrivé à vous insérer. Et ça peut vous fermer des portes. Alors que lorsqu'ils sentent que, ah, voilà un étranger qui est venu chez nous, qui a pu apprendre notre culture, notre façon de faire, je vous assure qu'ils vous ouvrent leur cœur. Ils vous donnent les informations. Ce pays est un pays d'informations. Oui, c'est important. Et l'information aussi, voilà. l'information à temps. Parce que l'information après le temps adéquat n'est plus une information valable. Docteur Komet, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Oui, l'information, l'information, c'est très important. Moi, quand je suis venu ici, j'ai fréquenté beaucoup de gens de mon pays, beaucoup de francophones. Mais dès que j'ai commencé l'école, l'école de pharmacie, 90% d'Africains qui sont à l'école de pharmacie, ce sont des Nigériens. Les anglophones sont très avancés par rapport à nous, les francophones. Donc, j'avais plus d'amis anglophones et les anglophones, ils sont très extravagants, ils sont très très intelligents. Ils ne vont pas te faire des filières comme marketing. Non, eux, c'est directement docteur ou avocat, ingénieur. C'est les trois trucs que j'ai appris d'eux. Et ici, quand tu es Nigérien, tu dois être docteur. Il doit y avoir le docteur à côté. Il doit y avoir mes docteurs à côté. Donc, j'ai beaucoup fréquenté les anglophones, les Nigéens, les Ghanéens. Donc, souvent même, j'ai des frères, des compatriotes gabonais qui me disaient mais toi, tu n'es pas gabonais, toi, tu es caméronaise, anglophone ou nigérien. C'était à cause de mon attitude. C'était très beau. Très beau. Et j'ai beaucoup confiance en moi. Beaucoup confiance en moi. Et ici, c'est un pays où l'opportunité est là. Mais il faut juste prendre l'opportunité. Il faut juste accéder à cette opportunité et ne pas avoir peur. Et j'ai remarqué que beaucoup de mes compatriotes du Gabon, des gens francophones, ils sont toujours en train de dire que je suis trop vieille pour repartir à l'école. Je suis trop vieille pour repartir à l'école. Non, aux Etats-Unis, il n'y a pas ça. Dans mon programme de master, j'ai des collègues qui ont 50 ans, qui ont même 60 ans, qui sont des directeurs, mais qui repartent à l'école pour acquérir de nouvelles compétences, ce qui est très, très important. Mais dans le domaine du travail, aujourd'hui, on apprend, mais tous les jours. On apprend tous les jours. et si tu veux vivre confortable, financièrement, tu es obligé de te battre, repartir à l'école ou faire des certificats. C'est le seul moyen, c'est le seul moyen de vivre confortable aux Etats-Unis. Sinon, tu vas toujours te plaindre, toujours te plaindre. C'est le moment d'arrêter de se plaindre. On doit prendre nos responsabilités. On doit prendre nos responsabilités, arrêter de se plaindre, dire que je suis trop vieille pour l'école, je suis trop vieille, je suis à l'aise, mais tu ne seras jamais heureux dans ta vie, jamais, si tu ne te bats pas, jamais. C'est ça. Merci beaucoup, Dr. Poame. Je suis vraiment contente qu'on parle de ce sujet-là. Quand vous disiez que beaucoup de nos compatriotes disent qu'elles sont trop vieilles, il y a quelque chose que j'avais constaté et que je continue à constater. Quand tu regardes la population francophone, la population grande, c'est-à-dire que tu compares un peu les francophones qui sont ici, la majorité qui ont vraiment réussi, qui sont à des postes vraiment élevés, c'est les femmes. Nos hommes francophones sont beaucoup en arrière. Comme je l'ai dit, quand ils viennent, ils ne cherchent pas à sortir de leur zone de confort. Je me rappelle que mon premier boulot dans le développement international, c'était dans une ONG internationale qui était basée à Washington, D.C. nous étions à peu près 1800 dans le headquarter, la base à D.C. et nous avions des projets sur presque 60 pays dans le monde. Au bout de quelques semaines de travail là-bas, je crois que, je dirais deux mois parce qu'une fois par mois, on avait le grand staff meeting avec le président de l'organisation dans la grande salle de réunion dont tout le monde venait. J'avais constaté que le nombre de francophones hommes qui sont professionnels à des niveaux élevés était, je pouvais les compter du bout du doigt. Par contre, comme vous l'avez dit, j'avais beaucoup de collègues, directeurs, managers de projets et autres qui venaient de l'Afrique anglophone. En réalité, si je compte l'Afrique francophone, il n'y avait pas plus de six hommes maliens, sénégalais, je crois, un malien, un sénégalais, un togolais, un béninois, c'était vraiment du bout des doigts et ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué et cela continue. Beaucoup de nos frères viennent, ils ont même leur diplôme mais ils continuent à conduire des taxis. Ils conduirent à faire des petits boulots. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à s'insérer. Ça veut toujours rester dans le même milieu. Les samedis, les dimanches, les parties n'ont pas fini. Quel est votre des mots par rapport à ça ? qu'est-ce que vous avez à dire à toute personne aspirant à venir aux États-Unis ? Toute personne aspirant aux États-Unis, je les encourage vraiment de chercher à repartir à l'école, ne pas être à l'aise dans, je ne vais pas dire petit boulot, tous les boulots qui ont toujours la valeur. Mais chauffeur de taxi a essayé de toujours mieux faire, à chercher à toujours aller de l'avant, à toujours être curieux, il faut toujours être curieux. Si aujourd'hui, je me dis, OK, je vais travailler pour cette compagnie-là, je vais me battre pour travailler pour cette compagnie, avoir des objectifs chaque année. Moi, par exemple, je me suis dit après COVID, je me suis dit chaque année, je vais avoir un objectif. Cette année, je vais passer le certificat, le PMP. Cette année, je vais passer ce certificat. Donc, chaque année, j'ai des objectifs à atteindre. Et c'est comme ça que je réussis, je réussis chaque année, je me dis, OK, cette année, je vais m'acheter ça. Je vais me battre pour m'acheter ça. Je vais me battre pour avoir ce certificat parce que j'ai envie de première retraite avant 60 ans. J'ai envie d'avoir une très belle retraite. J'ai envie de préparer pour ma fille, mes enfants. C'est très, très important parce que nos parents africains, ils comptent beaucoup sur nous. Ils comptent beaucoup sur nous et la fierté d'un parent, c'est la fierté, la réussite des enfants, c'est la fierté des parents. Donc, nous devons toujours se battre, à se battre à réussir, être à l'aise. Tout ce que tu veux, tu peux, tu dois te battre à voir ce que tu veux, à être à l'aise. Si tu veux conduire cette voiture aujourd'hui, il faut te dire que je vais conduire cette voiture aujourd'hui. Mais on doit se battre et sortir de notre zone de confort. j'ai des collègues, j'ai des amis au Gabon qui me disent que tu as beaucoup de boulot, tu as beaucoup de boulot sur ton CV parce que nous, au Gabon, les gens, dès qu'ils commencent un boulot, c'est fini, c'est jusqu'à la retraite. Tu vois, ils ne cherchent pas à changer de boulot, ils ont peur, ils disent, oh, ça c'est mon boulot, je ne peux plus changer. Non, aux États-Unis, après deux ans, trois ans, les gens changent de boulot. tu dois sortir de ta zone de confort. Ce n'est pas facile, c'est difficile. C'est difficile, tout changement est difficile, mais on peut, on peut, on peut arriver. La réussite, c'est essayer, c'est de se challenger. C'est le challenge et avoir les résultats et après de vivre heureux sans se plaindre. Nous devons arrêter de nous plaindre, c'est fini. Nous sommes en 2021 avec le COVID, on doit arrêter de se plaindre. La vie est tellement courte, elle est tellement courte la vie en ce moment, tellement des gens meurent. On n'essaie pas le lendemain, donc on doit se battre à vivre heureux, à vivre heureux. Merci beaucoup, Dr. Kwame. Avant, nous sommes pratiquement à la fin de notre talk show d'aujourd'hui. Juste à titre de rappel, les deux personnes qui vont taguer dix amis ou plus et aussi liker la page de Nature Elite qui est la page de business de Dr. Kwame et qui vont aussi liker la page de leadership excellence for women by women qui est tout en haut auront une consultation santé gratuite avec Dr. Kwame. Je pense qu'aujourd'hui, le thème que nous avons sont des stratégies de réussite aux États-Unis. j'espère vraiment que vous avez été très, très, très édifiés, que vous avez retenu beaucoup de choses et que surtout pour vous, chers hommes de valeur, chers femmes de valeur qui sont à l'étranger, qui aspirent à venir aux États-Unis, j'espère que le débat d'aujourd'hui vous a vraiment aidé à comprendre la réalité des États-Unis, à mieux vous préparer. si vous n'êtes pas prêt, il est OK des fois de repousser votre arrivée pour que vous soyez prêt. Moi, je donne un peu mon exemple. Je suis venue aux États-Unis avec 300 dollars. Non pas que je n'avais pas les moyens, mais je m'occupais de ma famille, de ma maman, de mes petits frères et soeurs et donc intentionnellement, l'argent que j'avais, j'ai tout laissé là-bas pour six mois pour leur besoin et je ne suis arrivée ici qu'avec 300 dollars. Je vous avoue que ça a été difficile au bout d'un mois, je marchais dans les rues de Washington d'ici en pleurant en me posant la question mais qu'est-ce que j'ai fait en voulant repartir au pays mais malheureusement, je n'avais pris que le billet allé. Donc, aujourd'hui, je ne dirais pas que c'était malheureusement, c'était le plan de Dieu puisque je n'avais pas de porte de sortie, je ne pouvais rien faire que de me battre. Donc, docteur Kwame est un exemple palpant de la possibilité, je ne dirais même pas la possibilité, mais la certitude qu'on peut réussir aux États-Unis si on est discipliné, si on quitte sa zone de confort, si on continue à se former, à s'éduquer, si on évite les mauvaises fréquentations, si on essaie de mettre de côté les amusements, si on sait comment gérer son crédit comme on en a parlé tout à l'heure, tout est possible dans ce pays. Tout est possible. vous pouvez être celui ou plus que ce que vous avez toujours voulu être si vous savez comment vous y prendre. Et j'espère vraiment que ce talk show va aider beaucoup d'entre vous et jusqu'à ce que nous puissons nous voir la prochaine fois, je tiens à vous dire merci beaucoup. Merci, Dr. Anoushka Andias-Kwame pour votre temps. Merci. Je suis vraiment, vraiment fière de vous et je vous souhaite très bon vent pour la suite de votre carrière, de vos objectifs et tout. Merci beaucoup encore une fois de plus. Merci, Madame Boiré. C'était un honneur. Bye-bye. Bye. 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 Bye.